La direction de la collectivité territoriale au ministère de l'Intérieur Le président de la République a décidé que toutes les installations devraient avoir lieu avant le 4 juillet Parce que le 4 juillet commence la semaine initiatique pour les nouveaux maires de toute la République Le président de la République a décidé que l'installation du nouveau maire de Proprince devrait avoir lieu aujourd'hui Et le maire de Proprince a décidé que cette installation aurait lieu aujourd'hui, mais à 10 heures du matin En ce sens, le ministre de l'Intérieur n'a eu aucun levier en ce qui a trait aux décisions Visant l'installation du nouveau cartel de Proprince Je me réjouis d'être témoin de ce nouveau vent qui va bientôt souffler sur Proprince Je dis nouveau vent parce qu'il y a cette détermination des citoyens et des citoyennes Qui veulent véritablement construire la res publica La chose publique en participant à l'élaboration, à la mise en place Et à l'application d'une politique de gestion de la municipalité de Proprince Une gestion apte à protéger aux citoyens et aux citoyennes les services dont ils ont besoin La ville, depuis quelque temps, ce n'est plus un territoire La ville, c'est un réseau dépotoir de services La ville, c'est un réseau d'éternes dépendances Je comprends que la tâche qui vous attend, M. Chevry Elle est ardue Mais j'admire également votre détermination et votre courage Et je sais que ces armes vous seront d'une très grande utilité Dans la lutte pour tenir une capitale propre Digne d'un riverain Digne également de la République fière et rebelle d'Haïti Je comprends également que de nouveaux chantiers ont été identifiés Les anciens chantiers seront poursuivis Les nouveaux chantiers identifiés Verront s'atteler à la tâche des jeunes de tous les quartiers de Proprince Qui seront vos principaux collaborateurs aux côtés des adjoints, bien entendu Pour que Proprince redevienne belle et propre Pour que Proprince redevienne un endroit où l'Haïtien et l'Haïtienne a vraiment envie de vivre Je vais passer les chantiers municipaux Au nouveau maire de la capitale Les chantiers de chantiers ont monté exactement le 15 mai 2015 nous gagnons un mois, un mois depuis que nous sommes mariés de pauvres. Nous prenons mariage avec sept mois d'être. C'est le seul qui fait ça depuis 7 février 96. Quand nous sommes mariés, nous n'avons pas mariés de pauvres. Ça c'est un défi, ça c'est un devoir de maison que nous sommes mariés de pauvres. Nous effacer, nous éponger toute dette mère de pauvres. Ça c'est un devoir de maison que nous sommes mariés de pauvres. Nous exouterons les nouveaux maires à la personne de M. Ralph, Yuri Chevry, qui s'est élu, pour lui suivre à la lettre du chemin. Sinon, ce n'est pas facile. Je profite de l'occasion pour moi d'être en train pour le travail sous l'égide de la parfaite harmonie. Nous prenons avec la tête haute, nous prenons avec le cœur en joie. Merci, M. Loury. Bonne chance. Applaudissements. À ce jour où je prends officiellement mes fonctions de maire élue de Bord-Brest, cette ville qui n'a pas connu de maire élue depuis plusieurs années. je ne présente pas devant vous à DMC M. remerciement pour la confiance que vous avez placé en moi. Je serai le maire de tous les portes aux principes, les portes aux principes, quels qu'ils soient. Le Paris est grand et audacieux. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Je ne pourrai pas les relever tout seul. J'ai besoin du soutien et de la confiance de vous tous. Si vous votez, vous ne pouvez pas voter. Ça n'a pas même une importance. Parce que la nouvelle administration, ça, vous avez besoin de tous les citoyens de service sans distinction. Je serai le maire qui donnera une priorité absolue. A la sécurité de chaque citoyen de ma commune. Comment je faisais un magistrat de la ville pour me soutenir à Pérez que tout ce que je vais vivre aujourd'hui ? Mais toute prière bien amène. Bien ne peut s'appeler indéfiniment l'oporité de l'État. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui doit interpeller l'État haïtien au plus haut niveau et nécessite des mesures drastiques d'urgence ? Sur ce, je demande publiquement le support de la police nationale d'Haïti comme premier garante de la sécurité des vies et des biens. Le support de la MINUSTA, dont la mission est justement d'aider et garantir la stabilité. Le support de tous les ONG, nationales et internationales, qui ont réellement à cœur le bien-être des citoyens. Enfin, le support de la société civile et de tous les citoyens en général. Je serai aussi ce meilleur qui s'engagera à la révitalisation urbaine. Voilà pourquoi il est plus urgent que des interventions immédiates d'assainissement s'effectuent. Nous allons travailler avec les organismes d'État pour agir rapidement. Nous allons aussi recenser l'ensemble des ONG intervenants dans la capitale pour les interpeller à nous aider sur la question des déchets, l'assainissement et la révitalisation urbaine en général. Je serai enfin ce meilleur qui engagera les mesures vers le développement économique et la bonne gouvernance.